Salut à tous, c'est Oracle Ngoï de la République Démocratique du Congo et vous me suivez sur PeopleDubled, respect pour cette émission et donc à bientôt pour Dakar Afropolitain Parole d'oracle. Salut PeopleDubled, moi c'est Oracle Ngoï, je suis rappeuse, slameuse et artiste et performeure de la République Démocratique du Congo, voilà. En fait moi j'ai évolué à Bandal parce que j'ai grandi sur l'avenir Luangou et tout et vers les années 1990 quand il y avait encore toutes ces histoires de club et tout, j'avais adhéré le club de Jeanne Espoir et avec des potes, à un moment donné il fallait chercher comment avoir de fond. Donc on a commencé à faire de la musique mais déjà j'étais passionné, passionné du rap à l'époque comme on les appelait les Moudjinsa et tout le reste et donc petit à petit je me suis dit pourquoi ne pas faire de cette passion là une profession mais pendant longtemps de 93 en 2006 je ne faisais que de la passion, il n'y avait aucun contrat mais ça m'a quand même permis de me forger, de travailler mes textes, de travailler mes spectacles et tout le reste et donc en 2007 c'est là que j'ai commencé à avoir de vrais contrats si je peux dire ça. En tout cas moi je dirais positive parce qu'avant moi il y a eu des filles comme Youmama, tu vois, il y a moi aujourd'hui il y a Sista Becky, il y a RC, c'était Didi Ti donc voilà moi je pense qu'il y a des filles qui ont décidé de se prendre à main parce que moi non plus à mon époque c'était pas si facile d'être une rappeuse parmi tant des rappeurs et tout mais bon voilà. Donc moi je dirais positif. Déjà depuis un certain temps nous on a fait notre parcours c'est sûr on continue à le faire parce qu'on aime l'art et tous les restes mais aujourd'hui Oracle elle est la vice-présidente d'Aterial Network qui a un grand réseau anglophone des artistes et tout et on a un mandat jusqu'en 2019 l'idée c'est aussi de donner un coup de pouce dans le mouvement hip hop parce qu'on restera pas éternel de rappeuse ou des rappeurs tu vois à un moment donné faut qu'on passe de l'autre côté ça veut dire qu'on peut devenir soit de producteur soit de producteur soit de arranger des festivals soit de créer de pont et c'est exactement dans l'Aterial ce que je suis en train de faire. Je pense que d'ici le mois de juillet il y aura des événements qui vont se passer dans les cadres d'Aterial à la Halle et nous nous allons permettre aux gagnants qui vont aller faire un parcours dans les espaces d'Aterial ici en RDC comme en Afrique et j'espère qu'on va nous voir parce que déjà on est un pays qui est dans la guerre et beaucoup de gens des producteurs sont en disant les voient dans une zone rouge c'est difficile et quand on doit sortir il y a un problème des mobilités et donc on va essayer de donner un coup de pouce au vrai talent à ces sens là mais personnellement moi je reviens du Massa qui est le grand marché d'art africain et qui n'est pas facile à faire parce que ça se fait déjà une fois les deux ans donc on a fait notre part là-bas j'ai quitté le Massa à Biljan je reviens de Midem le Midem c'est le grand marché international des disques et de la musique ça se passe en France et tout et donc ça veut dire que déjà à un moment donné on a fait notre part on a représenté les pays comme il faut mais on ne peut pas rester seul parce que seul c'est la minorité et les gens n'arrivent pas à nous voir c'est pour ça qu'on essaie un peu on va essayer un peu d'étirer les autres pour voir ce que ça va donner pour que les gens fassent un bruit tu vois donc c'est ce que je peux dire pour l'instant en tout cas là il y a un truc à réfléchir ok déjà il y a une fille que j'adore énormément malheureusement elle est morte c'est Alia C'est une fille dont j'ai aimé la force qu'elle avait sur ses chansons et tous les restes mais il y a un gars que j'adore et j'espère qu'un jour je ne serai pas déçu c'est Fifty-Saintre Et il y a un pote à moi que j'aime beaucoup que j'ai vu il y a très longtemps depuis la dernière fois que j'étais à Gabao c'est Koba les rappeurs gabonais et j'aimerais bien les voir dans mon anniversaire voilà J'avais le seum après mon court séjour en prison les barrières je les surmontais en les brisant Mais c'est court ça pour moi il y en a déjà un dernier mot là Je dirais déjà un grand merci de voir qu'il y a toujours des gens qui il y a beaucoup plus de gens qui aiment encore Oracle qui aiment voir Oracle sur scène parce qu'en fait c'est pour moi un grand cadeau en ce sens là de savoir qu'il y a des gens qui croient en ce que nous faisons je dirais aussi un grand merci à tous les people du Blade qui en ce moment sont en train de suivre Oracle Sachez qu'elle est encore là la Queen et sérieusement on va essayer de donner un coup de pouce S'il faut que je repasse à la fin de l'année en cette émission pour dire voilà tel ou tel artiste dans le monde du hip hop auquel on a pu donner que ce soit en termes de renforcement en capacité des formations ou des mobilités ça veut dire que de voyage Moi je pense que je les dirai donc je vous aime des gros bisous à mes deux enfants que j'adore à mourir voilà Les deux Black Lion Le milieu ça ira Non 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 avec beaucoup de respect Je crois que c'est les deux Zahir Yekima c'est un pote Je n'ai même pas de compte Twitter donc Facebook c'est bon Cash Cash Onzango Disons le millier Oracle Mais Oracle c'est clair que c'est Oracle Onzango Onzango Musique Sous-titrage ST' 501